En juin 2017, nous avons visité, avec la croisière de Rivage du Monde, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Nous voulions apprendre à connaître et différencier ces États qui se trouvent souvent dans l'actualité. Nous partons de Gdansk en Pologne pour une visite de l'enclave russe Kaliningrad. Hélas, les autorités russes nous interdisent l'accostage sous des prétextes obscurs et nous passons une journée à l'encre avec vue sur le port. Le lendemain 9 juin, nous entrons dans le port de Klaipeda, en Lituanie, pour une visite de l'isthme de Courlande. Nous partons en bus pour l'un des plus importants cordons littoraux du monde. Vous êtes français, pour nous c'est un grand plaisir de vous accueillir. Mais normalement, on n'a que des Allemandes ici, parce que ce pays, cette région de Klaipeda, était toujours le pays des Allemandes. En 1939, la Lituanie avait accepté de céder l'isthme de Courlande au régime nazi. La France et l'Angleterre ne sont alors pas intervenues dans le cadre de la politique d'apaisement de l'époque. C'est juste avant la frontière russe, à Nida, que bat le cœur de l'isthme de Courlande. C'est une ancienne colonie d'artistes avec de vieilles maisons de pêcheurs au volet bleu et blanc. Une vaste lagune s'est formée ici, séparée de la mer par un cordon de dunes de presque 100 kilomètres de long. Les dunes nous sont bien sûr familières, mais celles-ci sont tellement plus grandes et plus sauvages. À la route d'accès, les marchands de souvenirs présentent leurs bijoux d'ambre, une résine fossile que l'on trouve dans la région. Est-ce que peut-être qu'il y a encore des gens qui veulent acheter des souvenirs dans cette place ? Ça, c'est les machins pour échauffer les poignets là ? Oui, c'est pour les poignets, oui. Donc je disais que le maniérisme flamand, c'est au fond les maisons du Moyen-Âge d'Europe de l'Ouest, comme on voit la maison à Colombage ici. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va la veiller. Avec le deuxième gando, voilà, il tire électriquement. Le bateau va aller latéralement, donc il va lutter contre le poteau. Voilà, tout est prêt pour prendre le bus avec une guide qui nous fera visiter la ville. C'était l'un des rares hôtels dans lesquels les étrangers pouvaient séjourner à l'époque soviétique. Ils étaient espionnaires. Par KGB, regardez, il y a l'objet Jean Vert, exactement dans cet endroit. Avant, il y avait un monument de Lénine qu'on avait enlevé avec beaucoup de joie. C'était la petite fête nationale. On va aller maintenant à la place de la ville. On va parler un petit peu de la maison de Tête-Troire. La confrérie des Têtes-Noires regroupait des marchands étrangers célibataires de passage à Riga. Le bâtiment tient son nom de son protecteur Saint-Maurice, un mort d'origine nubienne. Le bâtiment tient son nom de son Le bâtiment tient son nom de son. C'est parti. Le lendemain, nous jetons l'encre à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Un peu plus grande que la Suisse, l'Estonie est située entre la Lettonie et la Russie. Elle n'a connu que 50 ans d'indépendance en 700 ans. Donc, il y a quelques explications en avance. Donc, vous n'attendez jamais la musique instrumentale qui est considérée étrangère. Il y a des chants sans accompagnement, d'Ita Kaffella. Mais, vous pouvez voir bleu, noir et blanc, l'autre drapeur national, bleu comme le ciel, noir comme le sol et blanc comme la neige. Un autre qui se trouve contre le rempart, surveille. Et la troisième qui prie. Maintenant, je vous propose de descendre en cours. Ouais, elle plealtait, elle plealtait ! Ouais, c'est court ! Ça veut dire arr Viens dép추és ! C'est chaud, c'est chaud, c'est sullené. À la sortie du café, nous passons devant cette maison impressionnante dans le style art nouveau, avec deux statues égyptiennes et des dragons en fonte de chaque côté. Sous-titrage ST' 501